J'arrive dans le cours de yoga et la dame elle me regarde et elle me dit on a même la visite de l'Inde. Comme si j'étais la délégation nationale de l'Inde. Hello, bienvenue dans notre format Spotlight où on met en lumière des personnes au parcours inspirant. Aujourd'hui on a la chance d'avoir Poulan Devi avec nous. Bonjour. Salut. Est-ce que tu pourrais te présenter Poulan pour que notre public sache ce que tu fais ? Je m'appelle Poulan Devi, j'ai 32 ans, je suis tamoule, indienne et j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 92. Et maintenant je suis consultante pour les profs de yoga et les studios de yoga pour gérer leur rapport à l'appropriation culturelle. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans le sujet du yoga particulièrement et de l'appropriation culturelle ? La culture du yoga c'était quelque chose dans laquelle moi j'ai grandi et j'ai baigné dedans. Et lorsque j'ai commencé à regarder comment ça pouvait se manifester autour de moi en France, c'était pas les personnes qui me ressemblaient qui occupaient ces espaces-là. Et ça c'est intéressant parce que du coup c'est quand même à la base une pratique qui vient de la région Sud-Asie. Donc ça vient de ta région mais t'es pas censée en faire, t'es moquée pour en faire. Tout le monde a commencé à faire du yoga sans forcément comprendre où ça venait. Qu'est-ce que ça t'a fait en fait de voir cette appropriation culturelle ? Alors t'as pas besoin d'avoir les éléments de vocabulaire sémantique pour comprendre ce que c'est l'appropriation culturelle, mais tu le vis au fond de toi, au niveau de tes tripes. Et comment tu décrirais du coup l'appropriation culturelle ? Pour comprendre l'appropriation culturelle, déjà il faut partir du principe qu'on est dans un monde inégal. Et donc il y a plusieurs groupes dits dominants, il y a des groupes qui sont dominés. C'est la confrontation entre ces deux groupes-là. Et lorsque le groupe des dominés se réveille et dit bah non c'est notre dû, le groupe des dominants lui va venir dire bah non on peut partager, on est dans un monde capitaliste où il y a des échanges commerciaux etc. Mais lorsqu'il y a échanges commerciaux, il y a deux choses qui s'échangent. Là c'est juste je prends et je rends rien et je manque de respect. Quelles sont les conséquences de prendre ce genre de pratiques économiquement parlant par rapport à ces groupes qui sont dominés justement ? Aujourd'hui on a pris le yoga et on a créé des dérivés, du matériel, des cours et puis ensuite des dérivés de cours qui n'existent pas en Inde comme le yoga avec les chèvres, le yoga avec la bière, des choses comme ça. Donc tu modifies complètement une pratique pour te l'approprier et pour que ce soit plus cool, plus hype et surtout plus consommé en fait. Le fait qu'il y ait de l'appropriation culturelle par les profs de yoga soit en Inde ou soit dans les studios de yoga, ça empêche beaucoup de personnes d'accéder à ces cours parce que tout simplement c'est hors de prix. A la base en fait le yoga qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça représente pour toi et pour les personnes de ta communauté ? Donc déjà le yoga signifie union. Si un studio de yoga n'est pas accessible à la majorité de la population il y a de l'exclusion et donc c'est pas du yoga. Et ensuite le yoga c'est vraiment l'union donc de ton âme, de ton esprit, de ton corps et tout ça de manière très holistique sans l'aspect individualiste mais vraiment dans une collectivité. ton rapport à toi et la collectivité et ensuite avec le monde. Donc du coup est-ce que tu pourrais parler de ça aussi, de la représentation aujourd'hui de la femme qui fait du yoga stéréotype en Europe par exemple ou en Occident encore ? Tout simplement à cause de l'érection du yoga en quelque chose de sportif qui a donné ensuite ses standards idéaux de femmes très minces, très souples et aussi blanches. D'ailleurs on voit souvent fitness slash yoga et dans le fitness on retrouve plein de postures de yoga. Est-ce qu'à un moment tu t'as arrêté quand t'as vu en fait que t'avais peut-être pas ta place dans ce nouveau milieu qui sortait en France ? Pour nous le yoga c'est pas une action, c'est être, c'est plus un mode de vie. Et quand il y a eu cette période où dans l'adolescence tu doutes de toi, ton identité elle est pas très claire, t'as pas trop envie d'affirmer ton identité culturelle, là j'ai stoppé. Et donc je suis revenue dans le milieu mais avec beaucoup de colère d'abord parce que tu reviens et tu te dis mais c'est devenu à la mode. Et donc c'est là où tu découvres qu'il y a le monopole des personnes blanches notamment, tu découvres la hype, tu découvres les festivals qui sont organisés, les conventions, les livres. On voit des livres qui sont rédigés par des personnes qui sont blanches et tu te dis mais... Pourquoi ? Pourquoi ? Tu te dis autant de personnes sur ça, autant de personnes blanches qui écrivent mais il n'y a pas des personnes racisées dans le lot. Et cette colère elle s'est quand même transformée en une volonté de vouloir me remettre dedans. Et donc j'ai repris, c'était en coïncidence avec le moment où j'ai commencé à écrire dessus, où j'ai posé mes premières briques en ligne. Et quand j'ai commencé à en parler, déjà j'ai vu l'enthousiasme et l'engouement qu'il y avait pour ce sujet. Et en général en fait je voudrais savoir c'est quoi ton rapport à ta culture et quelle place ça prend dans ta vie aujourd'hui ? À la maison j'étais vraiment hyper à l'aise dans ces milieux-là. C'est seulement quand je sortais, je redoutais un peu. Dès qu'on pouvait m'associer à des choses visibles à ma culture, j'avais un peu du mal. Est-ce que tu pourrais parler du coup de ce que toi tu fais pour justement contrer ça, contrebalancer ça ? Qu'est-ce que tu proposes ? Je me suis aussi rendue compte que si tu ne fais pas de la sensibilisation, personne ne le fera et ça va continuer. Du coup je me suis dit on va tenter, on va se mettre dans la bienveillance et c'est vraiment dans l'optique que les personnes changent leur comportement mais aussi qu'elles comprennent plus de choses de manière systémique. Parce que quand tu commences à rentrer dans le monde du yoga, tu te rends compte qu'il y a plein de personnes qui ne comprennent rien aux notions de racisme, sexisme, grossophobie, donc les oppressions systémiques de manière générale. Et en fait tu ne peux pas juste faire un travail isolé de sensibilisation sur le yoga. Si tu enseignes le yoga, tu es anti-oppression systémique. Sauf que le cas des professeurs de yoga ou des studios ou des univers de yoga sont très loin de ça en fait. Ils le font dans une pratique individualiste, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas. Et il y a un écart empathique ultra fort entre ces personnes-là et le reste des personnes qui vivent des inégalités. Et ils n'arrivent pas à faire le lien. Et moi j'essaye de faire ce gap. Et quand j'ai réfléchi à ce que je pouvais proposer, donc effectivement il y a du consulting, du conseil pour les professeurs et les studios de yoga qui voudraient par exemple améliorer leur communication et la rendre inclusive. Je les aide aussi à rédiger leur politique de diversité et inclusion. Et dans cette politique, je les encourage à se positionner sur l'appropriation culturelle. Et ce que j'avance comme argument, c'est que si vous écrivez ce genre de propos, nous en tant que personnes lambda qui veulent faire du yoga, ça nous rassure. On essaye de faire confiance, mais il faut que ces documents soient prouvés ensuite par de la bonne volonté derrière. Je me suis dit que ça pouvait aussi être simple de faire des cours en ligne qui sont enregistrés, tout fait, et que les personnes peuvent suivre ces cours-là à leur rythme, orienter vers les professeurs, mais j'aimerais bien aussi par la suite ouvrir l'accès pour des personnes comme toi et moi à vraiment ce que c'est le yoga et à casser ce mythe que le yoga, c'est pour les personnes blanches, c'est pour les personnes minces, c'est pour les personnes aisées, c'est pour les personnes flexibles. J'aimerais bien aussi travailler là-dessus pour que tout le monde puisse en faire, parce que c'est ça le but aussi, c'est que tout le monde puisse en faire. Ça fait tellement de bien à l'âme et au corps. Tu parlais du coup des systèmes d'oppression qui peuvent exister dans le monde du yoga actuel. Est-ce que toi, personnellement, tu l'as déjà vécu en entrant dans certains espaces ? Est-ce que tu as peut-être une expérience que tu pourrais partager avec l'autre, si tu as envie évidemment ? Une fois, j'ai décidé d'aller à un festival de yoga. Et en fait, quand je rentre dans les locaux, je vois que je suis la seule personne racisée, mais en plus, je suis la seule personne indienne. Donc là, ça commence à piquer parce que les gens te regardent. J'arrive dans le cours de yoga et la dame, elle me regarde et elle me dit « On a même la visite de l'Inde. » Comme si j'étais la délégation nationale de l'Inde. Et quand je suis rentrée, j'ai écrit un message où j'ai un peu jeté tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Mais cet email est resté dans mes brouillons. J'ai retrouvé mes notes. Et c'est là où j'ai relu, je me suis dit « Mais quand même, c'était grave ! » Et ça m'a donné encore plus de courage et de motivation pour écrire et pour mettre tout ça sur papier. Merci beaucoup Poulane pour ce temps et le partage de ton expérience et de ce que tu fais. Pour le coup, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Poulane sur ses réseaux. Donc sur Instagram, c'est Poulane Desvies. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et abonnez-vous à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501